Musique De retour sur le plateau de la TV Service, c'est votre quotidienne préférée, midi et demi, 17h, 23h, tous les jours. Et là, on va parler du monde de l'association et je reçois une personne qui va devenir finalement l'une de mes chroniqueuses. C'est Marie-Mahel Félix-Henri, bienvenue de communion. Ça va ? Bien installée ? Très bien. Toujours ce sourire. C'est important lorsqu'on fait de l'associative d'avoir le sourire, d'être toujours en joie, d'être toujours de bonne humeur. Mais c'est ma première carte de visite. Pour être bienveillant avec les gens, ça commence par le premier contact, le sourire. Par la séduction ? Oui, mais surtout par la bienveillance parce que j'ai à cœur de travailler avec ce principe en tête puisque j'estime que pour pouvoir bien aider et accompagner les gens, il faut être bienveillant. Exactement. Et ça, c'est valable pour tout le monde. On va rappeler un petit peu. Pour celles et ceux qui n'ont pas forcément vu ton premier passage sur le plateau, donc communion, mélange de communication et d'union, quel est le but, la mission de communion ? Alors, communion a pour vocation d'agir sur trois piliers. Donc, la communication, comme tu l'as dit, afin de permettre aux petites structures d'avoir une offre comme une entreprise, donc logo, carte de visite, flyer, pancarte si nécessaire, t-shirt, signalétique, PLV. Donc, on adapte nos tarifs, justement, aux petites structures. Donc, ça, c'est notre première mission puisque c'est mon premier métier. Je suis responsable de communication de base. Ensuite, nous avons la formation, mon second métier, et qui a pour vocation, justement, de former les dirigeants associatifs dans des domaines qui sont techniques afin qu'ils soient professionnels. Notre vocation, c'est vraiment de permettre le rayonnement et le développement de la vie associative. Donc, pour ce faire, on met en place des formations ou des ateliers courts qui permettent, justement, d'accueillir ces dirigeants et de leur permettre de monter en compétence. Et pour finir, on a un autre domaine qui va aussi avec la formation, mais il s'agit cette fois-ci de l'accompagnement. Et donc, là, nous avons, en fait, des séances de travail avec les différents acteurs que nous rencontrons et des acteurs qui sont prêts, attention, à faire développer leur structure puisqu'il faut avoir la volonté dans un premier temps. C'est ça. Et donc, ensuite, nous, on les accompagne. On ne se substitue pas à eux, mais on les accompagne dans leur cheminement. Donc, s'ils veulent mettre, par exemple, en place un plan associatif, un plan de communication, un projet associatif, on les accompagne dans la mise en œuvre, dans l'ingénierie, de sorte à ce qu'ils puissent maîtriser leurs projets et surtout, ensuite, d'être totalement autonomes. Parce que, vraiment, sur ce pilier, on n'a pas vocation à se substituer aux dirigeants associatifs. Donc, voilà, ce sont nos trois pôles d'activité, dont je rappelle, la communication, la formation et l'accompagnement. Et tout ça, dans un seul et unique objectif, permettent le rayonnement et le développement de la vie associative. Et comment va la vie associative en Guadeloupe ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'associations qui voient le jour ? Nous avons un très bon tissu associatif. Mais comme j'aime le dire souvent, il y a association et association. Chaque année, il s'ouvre beaucoup d'associations. Maintenant, l'idée, c'est de les rendre pérennes et de les rendre structurées. Donc, c'est pour ça, justement, que nous, nous sommes inscrits dans ce domaine d'activité. Mais parce que, de plus en plus, les partenaires institutionnels, notamment, qui sont les premiers financeurs des associations, demandent à ce que ces structures soient performantes et qu'elles aient une bonne méthodologie. C'est très important. Quand on sollicite des partenaires, on ne peut pas se permettre d'avoir une gestion hasardeuse. C'est important de maîtriser toutes les responsabilités qui sont inhérentes aux responsables associatifs, mais aussi de connaître, en fait, les lois qui nous encadrent, puisque une association, c'est une entité morale déclarée. Donc, il est important de connaître, tout comme une entreprise et comme, d'ailleurs, le commun des mortels, de connaître les lois qui régissent le fonctionnement du territoire. Mais souvent, ça peut paraître, je dirais, barbant. On a envie de créer son association, mais voilà, c'est barbant. Tout ce qui est administratif, loi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut la créer, mais qu'on n'est pas trop administratif et loi ? Alors, vous avez plusieurs solutions. Il y a des structures, comme la note, justement. Nous sommes là pour, justement, permettre aux créateurs, aux porteurs de projets, d'avoir leur association créée en main. Donc, du coup, ils nous expliquent leurs projets et nous, on s'occupe de toute la paperasse administrative. J'ai envie de dire que c'est tout gagné. Pour celui qui n'aime pas ça, parce qu'effectivement, il y a plusieurs profils d'opération. Il y a ceux qui aiment maîtriser de l'ASES le montage de leur projet. Il y en a qui veulent aller beaucoup plus vite et qui veulent être juste sur la mise en œuvre du projet. Donc, dans ce cas, vous avez justement la possibilité de faire appel à Communion. Et nous, nous nous chargeons de faire toutes les démarches, mais surtout de former le dirigeant. Parce qu'au-delà de faire les démarches, il faut quand même connaître les responsabilités qui sont inhérentes. Donc, on fait les démarches à votre place. On se substitue à vous sur cette partie, sur la rédaction des statuts, sur l'idée d'éclaration, puisque maintenant, ça se passe en ligne, sur la demande de numéro de SIRED. On s'en occupe également. On vous donne la méthodologie pour aller voir la banque, l'assurance juste après. Donc, c'est vraiment un package clé en main. Notre association, elle vous est livrée. Pas de souci. Par contre, deuxième étape, il s'agira de quand même prendre conscience des responsabilités du président, qui est une fonction obligatoire, du trésorier, qui est également une fonction obligatoire, et éventuellement du secrétaire, puisque il ne faut que deux personnes pour ouvrir une association, un président et un trésorier. Ce sont les deux fonctions obligatoires. – Ok. – Donc, on parle de ces deux fonctions dans un premier temps. Et effectivement, comme il est d'usure d'avoir un secrétaire, on parlera également des fonctions éventuelles s'il y a un secrétaire. Et pareil, des différents adjoints. Donc, il s'agit donc de créer l'association, de répondre à ce besoin, mais aussi de donner les bonnes bases aux dirigeants pour qu'on puisse avoir des associations performantes et qualifiées. – Ah, les traits sur la performance et qualifiées. Moi, je vais prendre des notes, parce que je pense que je vais ouvrir mon association. Donc, je vais prendre des petites notes. Ça me paraît bien intéressant, tout ça. Donc, justement, en plus, il y a une journée de formation. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le 21. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? À quelle heure c'est ? Est-ce que c'est gratuit ? Dis-nous tout. – Alors, c'est une formation qui est payante. – Ouais. – On sera, donc, le mardi 20h. – Il faut s'inscrire en ligne, sur place. Comment ça se passe ? – Vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, Communion Associative, normalement. – On va tout vous donner à la fin de l'émission. – Voilà. – Ne vous inquiétez pas. – Ne vous inquiétez pas. Et puis, de toute façon, on est facilement trouvable. – OK. – Et donc, il y a les liens d'inscription sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui vous permettront de vous inscrire. Il faut savoir que c'est une formation courte, mais dynamique. – Qu'est-ce que tu entends par courte ? – 18h, 20h. Donc, c'est deux heures de formation sur la thématique, justement, des responsabilités des dirigeants associatifs. Donc, cette formation, ça permettra à toute structure, quel que soit son niveau d'évolution dans son projet. Donc, ça veut dire que, que vous soyez un créateur d'associations ou une association déjà en cours ou déjà pérenne, vous avez la possibilité de venir à cette formation. Puisqu'une association qui est déjà pérenne, parfois, il y a quand même eu un changement du conseil d'administration. Quand il y a un changement du conseil d'administration, il faut veiller à ce que les nouveaux responsables présidents, trésoriers, secrétaires, soient faits de leur fonction. Donc, même une association pérenne, elle a pour autant quand même une rotation. Donc, lorsque c'est le cas, lorsqu'il y a une rotation, il faut s'assurer que la succession est prise convenablement. Donc, effectivement, en création d'associations, c'est intéressant, mais aussi, sur la durabilité, ça l'est également. Cette formation, pour moi, elle est capitaine. Nous sommes en début d'année. Tout à fait. Nous sommes en début d'année. On repart souvent sur des nouveaux projets ou en tout cas, on continue ceux qui sont en cours. C'est le moment ou jamais pour être sur des bonnes bases. Ça part un peu du principe des résolutions. Exactement. Et oui, elle a tout de suite. Donc, on est sur le principe des bonnes résolutions. On va avoir une gestion saine de notre association, que ce soit administratif, que ce soit financier. On prend les informations, on se forme à ça. Et puis ensuite, on peut transmettre justement ces informations. Donc, n'hésitez pas à venir s'accompagner. Pourquoi pas ? C'est mieux, hein ? Puisque quand on est plusieurs à écouter la même information, on n'a pas de problématique ensuite pour se dire « Mais comment je pourrais expliquer à Edouard qu'on m'a dit qu'il faut gérer les comptes de cette manière ? » Vous n'aurez pas cette problématique à vous poser. Parce que Edouard va écouter de la même manière que moi les informations. Donc, il ne faut pas hésiter à venir en binôme, en trio, si nécessaire, pour entendre de la même oreille les informations qui vont être transmises. Je pense que c'est très, très important. Ah oui, venez à plusieurs, encore une fois. C'est vrai, elle a raison. En groupe, de toute façon, l'union fait la force. Merci. Communion. En parlant de communication, là aussi, en 2020, je suppose qu'il y a des nouveaux réseaux qui sont arrivés. Quels sont les réseaux de communication que Communion utilise ? On utilise le classique Facebook, parce que je pense que c'est important. On a quand même un cœur de cible milieu associatif, où il y a différentes tranches d'âge. Donc, nous sommes sur Facebook, mais surtout sur Instagram, puisque c'est vrai que ça bouge beaucoup sur ce réseau social. Et aussi sur LinkedIn, puisque c'est un réseau professionnel. Et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas notre place. D'autant plus que nous développons nos activités, pour petite info, on va mettre en place des formations également intra-entreprises. C'est-à-dire qu'on va dispenser toutes nos connaissances en communication, en gestion de projets, aux entreprises, au sein même de leur structure. Donc, effectivement, nous avons cette habilitation désormais, en tant qu'organisme de formation, à pouvoir dispenser nos formations certifiées et qualifiantes aux entreprises. Et est-ce que vous vous formez aussi un petit peu sur le net ? Est-ce que vous avez même des partenariats avec des professionnels de l'informatique, de la numérisation ? Est-ce que ça fait partie, justement, des services que vous proposez ? Alors, pas encore, mais c'est dans nos projets, puisque maintenant, la formation professionnelle demande une adaptabilité aux outils numériques. Donc, forcément, on tendra bien à ça. Mais il faut juste être un petit peu patient encore. De toutes les façons, en 2020, on aura l'occasion de se revoir, puisqu'on a de très, très gros projets à venir avec la matérialisation vraiment de notre offre de formation. Donc, ce sera quelque chose qui va être mis en place. Mais nous sommes en cours de construction pour l'instant. OK. Est-ce qu'on a beaucoup de lacunes, quand même, dans l'organisation d'une association ? Selon ta vision, est-ce que, quand même, il y a beaucoup de choses à apprendre pour quelqu'un qui veut monter son association ? Alors, pour quelqu'un qui veut monter son association, forcément, il y a des cheveux à apprendre. Si vous n'avez pas une expérience auparavant, c'est comme dans tout. Il faut un apprentissage en premier temps. Et ensuite, quand on a les bonnes bases, ça coule de source. Donc, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Il faut tout simplement se faire convenablement accompagner. Une fois que ces choses sont faites, j'ai envie de vous dire que la structure associative vous permet une flexibilité, quand même, en termes administratifs. Ce qui n'a pas la responsabilité, je le disais. Elle est très sous la responsabilité. C'est très important. Ah oui, on voit la professionnelle. C'est très important parce qu'une structure associative, c'est une personne morale. Qui dit personne morale dit que vous pouvez aller en prison, le dirigeant associatif peut aller en prison en cas de faute avérée. Donc, c'est important que les gens puissent avoir conscience de ce dont croient ils s'engagent. Je ne peux pas être au service de cette mission et ne pas informer la population des risques, mais aussi des opportunités qu'il y a d'ouvrir sa structure associative. Quelles sont les opportunités ? – Les opportunités, c'est ne serait-ce que de servir au développement de la vie locale, puisque effectivement, vous savez que de plus en plus, les collectivités publiques n'ont pas les ressources nécessaires pour mettre en place des véritables plans d'action, de véritables projets, de véritables actions sociales. Donc, on se repose de plus en plus sur le milieu associatif. Donc, c'est justement l'occasion d'être force de proposition et de se faire soutenir par ces collectivités, puisque c'est elles qui sont dans le besoin. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'appels à projets. – Ok, très bon à savoir. Alors, justement, si maintenant on veut te contacter, si on veut en savoir plus sur Com Union, est-ce que tu es sur Facebook ? Est-ce qu'il y a un site Internet ? Est-ce qu'il y a TikTok, Snapchat, Instagram ? Donne-nous tout ! – TikTok, non. – TikTok, tu n'as pas TikTok ? – Non, je n'ai pas TikTok. – Non, je ne suis pas en compte sur TikTok. – Mais tu as Facebook ? – J'ai Facebook, j'ai Instagram, Com Union associative. On a un site Internet. – Eh oui ! – Attention, www.com-union.fr. Nous sommes aussi disponibles par téléphone, ou 84-2202, c'est un portable. Et bien entendu, on se met à jour quand même, effectivement, sur les réseaux sociaux. – Mais c'est vrai que quand on veut avoir une gestion parfaite de certains outils, mieux il faut consacrer plus de temps à un outil qu'on maîtrise bien que plutôt d'être sur tous les réseaux et de ne pas les maîtriser. – Exactement. – J'ai pris part d'intensifier la communication sur Instagram, notamment, qui est un réseau relativement dynamique et qui, en plus, intéresse notre cœur de cible. Mais je préfère avoir une très bonne gestion de ce réseau plutôt que de diversifier et puis, au final, ne pas maîtriser forcément l'outil. C'est des erreurs que souvent les porteurs de projets commettent puisque, effectivement, pour le coup, si vous êtes présent sur un réseau et que vous n'avez pas d'activité dessus, on a l'impression que la structure est morte. – Oui, tout à fait. – Alors que, pas du tout, c'est peut-être juste que la personne n'a pas le temps d'y aller, ne maîtrise pas l'outil. – Exact. – Donc, mieux vaut ne pas donner une mauvaise image de soi, de ne pas refléter ce qui n'est pas réel, en fait, puisque, bien, on bouge, on est actif. – Exactement. – On est même hyper actif. – Hyper actif, on n'a même pas le temps de poster une information. – Voilà. – C'est vrai. – Donc, ça ne sert à rien d'être sur un outil qu'on ne va pas maîtriser. Donc, on choisit, on cible, on fait des choix. Ça, ça peut être des choix. – Voilà, on fait des choix. – On fait des choix. – En tout cas, on vous rappelle, bien entendu, c'est le mardi 21 de 18h. C'est marqué 20h sur l'affiche. Mais ça sera 21h ? Il y aura une prolongation ? Il y aura une troisième mi-temps ? – Souvent, on reste avec une formée. – Voilà. Donc, n'hésitez pas à vraiment comment diriger une association. Vous avez vu, elle est très professionnelle. Moi, j'ai écouté ça comme un enfant qui écoute sa maîtresse à l'école. Franchement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et on a besoin de vous, les associations, ici en Guadeloupe. Donc, n'hésitez pas à une petite formation, devenez plus professionnel. Vous verrez, vous allez emmener la Guadeloupe plus haut. En tout cas, merci, Maëlle, d'être passée sur le plateau. Tu reviens, comme d'habitude, quand tu veux. Dès qu'il y a une formation à annoncer, nous, on est là, on t'attend. Le temps, pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires. Eh oui, vous connaissez déjà ceux qui m'habillent. De la tête aux pieds, direction Bastère, l'écrin. Et puis, si vous en avez marre de faire la lessive et de repasser, direction le moule net blanchisserie pressing. Quant à nous, on se retrouve, bien entendu, demain pour un nouveau numéro de ETV Service. À demain.